Je vous remercie, M. le Président, la nécessité de la publicité de ce procès, de sa vulgarisation, de son extension et de son appropriation par toutes les collectivités ennemies. C'est d'ailleurs à quoi vous avez accédé dès l'ouverture des débats. Alors, l'on nous demande le huis clos, le mutisme dans cette affaire, c'est vous, au regard des débats, à cette barre, qui deviez décider si telle affaire doit être soumise à huis clos ou non. Mais qu'en entrée en matière, qu'on ne nous fasse pas avaler des choses comme de l'évangile, non, ce n'est pas ça. De quoi a souffert cette dame ? Quels sont les éléments d'atrocité qui font qu'elle ne peut même pas déballer en public au risque de perdre ses enfants et son mari et sa famille ? C'est pourquoi, d'ailleurs, elle n'est pas au terre. C'est un événement insurmontable, irrésistible, qui lui est arrivé. Mais, qu'il y a quand même un commencement d'exposé dans cette affaire pour qu'enfin on se dise que le tribunal va rentrer en conciliabule avec les différentes parties, hors la présence du peuple, pour lequel, d'ailleurs, vous avez autorisé l'ouverture, l'extinction, de donner une autre dimension à l'événement. Donc, s'il y a secret, qu'on sache que c'est secret, et vous, avec les dons, les talents, les aptitudes, les habiletés, l'intelligence, le génie, l'expérience des affaires que vous avez, vous pouvez tout de suite dire qu'il faille restreindre cette affaire aux professionnels du droit pour sauvegarder le secret. Je vous remercie.